Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto consacré à Procreate. Avant de commencer, d'abord je vous souhaite à tous une très bonne année 2021 et je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et je vous remercie pour votre soutien, ça me touche beaucoup et c'est très important pour moi d'avoir vos retours sur mes vidéos. En tout cas j'espère que celle-ci va vous plaire. Comme je disais, elle est consacrée à la colorisation sur Procreate ou en tout cas à mon processus de colorisation sur Procreate. Donc la technique que j'utilise le plus souvent. Il en existe, alors j'utilise aussi d'autres process mais celui-ci est le plus accessible surtout quand on commence en dessin numérique sur cette application. Donc je vous propose par la suite tout simplement une vidéo où simplement je parle et je vais vous expliquer au fur et à mesure comment je m'y prends. Évidemment les parties où je ne fais que dessiner, où je ne parle plus je vais vous les accélérer pour que ce soit un petit peu moins long et je vous retrouve à la fin de cette séquence. Je vous souhaite un bon visionnage, à tout à l'heure. Voilà, je suis de retour. Donc j'ai terminé l'ancrage. Alors avant d'attaquer la couleur à proprement parler spécifiquement sur Procreate je vais vous faire des petits rappels ce sont des notions que j'ai déjà expliquées dans ma précédente vidéo à propos des bases sur Procreate mais je pense que c'est important quand même de vous les rappeler parce que c'est super important. Donc simplement que Procreate c'est une application et non pas un logiciel à proprement parler étant donné que c'est une application exclusive à l'iPad. Par conséquent, les développeurs ont fait des choix pour privilégier ce qui est très apprécié d'ailleurs sur Procreate c'est-à-dire la fluidité. c'est la fluidité qui compte et eux ce qu'ils veulent c'est que vous ayez l'expérience de dessin la plus fluide et proche de quelque chose de traditionnel possible. C'est pour ça d'ailleurs que moi-même j'adore ce logiciel. Mais pour faire ça, il faut faire des concessions et parmi elles, ils font une concession en fait sur le nombre de calques que vous allez pouvoir utiliser. Sur un logiciel de dessin classique comme Clip Studio Paint ou Photoshop sur PC, il n'y a pas vraiment de limite de calques. La seule limite que vous allez avoir ça va être la puissance de votre ordinateur et si vous utilisez une résolution élevée avec un nombre de calques au bout d'un moment ça va ramer et donc c'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez pas en rajouter davantage. Par contre sur Procreate ils utilisent une limite de calques active. Je vais vous montrer comment le savoir. Tout simplement, vous allez dans « Toile », « Informations sur la toile » et dans « Calques ». Et là vous pouvez voir la chose suivante c'est que je suis limitée à 11 calques. Alors, si vous utilisez un format A4 à 300 dpi qui est un format par défaut proposé par le logiciel vous aurez une cinquantaine de calques. Seulement, moi je ne travaille jamais en A4 300 dpi même si je reste au numérique tout simplement parce que je garde toujours la possibilité d'imprimer mes dessins pour faire des conventions par exemple. je préfère travailler par défaut avec une résolution en 600 dpi soit un A3 300 dpi soit un A4 en 600 dpi mais si vous faites ça vous allez diminuer le nombre de calques que vous allez pouvoir utiliser. Donc là, j'en ai 11 et je le sais. Du coup, je ne vais pas du tout travailler de la même manière que si j'utilisais par exemple Clip Studio Paint je sais que je vais avoir un nombre assez limité de calques. Alors, pour ce dessin déjà j'ai trois calques. Sachez que le calque qui s'appelle couleur d'arrière-plan n'est pas compté vraiment comme un calque en soi c'est simplement un calque qui est dédié à la couleur mais j'ai déjà trois calques. Mon calque de sketch je vais vous le mettre le calque de sketch le calque de crayonné et enfin le calque d'ancrage que vous allez voir ici. Donc, je n'ai pas envie non plus de perdre ces calques spécifiques donc ce que je vous conseille de faire vous allez vous sortez et vous faites un duplicata de votre dessin et vous travaillez sur le duplicata ça vous permettra de garder une copie avec vos calques intactes et du coup, les calques dont je ne vais plus me servir sur ce duplicata là je vais l'effacer. Ça, c'est une phase que je vais reproduire à différents moments dans le dessin. Donc là, je n'ai plus que mon calque d'ancrage et donc la première chose à faire en tout cas pour ma technique de dessin petit aparté ce que je vais vous expliquer là c'est ma technique à moi bien évidemment il y en a autant qu'il existe d'artistes mais je vais vous expliquer comment moi je m'y prends pour faire mes colorisations. Alors la première chose je rajoute un calque que je mets en dessous très important toujours vos calques de colo c'est en dessous de votre calque d'ancrage je vais choisir je vais choisir une brush standard avec un gris et surtout ce que je vais faire c'est tout simplement faire sélectionner l'outil de sélection à main levée je n'aime pas du tout les outils de remplissage automatique de Procreate du coup là c'est une phase qui peut prendre un peu plus de temps mais l'outil par exemple sélection main est excellent parce que comme c'est adapté pour pour l'iPad la sélection ne se referme pas si vous lâchez si vous retirez votre stylet de votre de votre écran du coup vous pouvez faire une sélection très fine comme si vous dessiniez donc c'est une phase assez longue du coup je vais simplement le faire et accélérer accélérer l'image pour arriver à la phase suivante donc une fois que vous avez terminé cette phase donc là durant le processus ça a déclenché la sélection sans que je le veuille c'est pas grave je continue et tout ce que j'ai à faire ensuite c'est effacer les zones où je ne souhaite pas qu'il y ait de la couleur donc ça prend quelques secondes à faire il faut juste faire attention à pas trop dépasser l'intérêt de la sélection en fait c'est de vraiment faire choisir très précisément sa zone et ça va vous permettre d'avoir une base propre donc du coup on va faire attention et on va bien terminer de nettoyer cette zone rajouter de la couleur là où il en manque et l'enlever là où elle ne doit pas apparaître vérifiez bien que toutes les zones d'exclusion ont bien été effacées et vous vérifiez aussi que les rebords parce que même avec cette technique on peut toujours faire des petites détourderies donc pour l'instant vous voyez qu'on ne parle pas encore de couleurs à proprement parler pour le moment je n'utilise qu'un aplat gris ok une fois que l'ensemble et terminé vérifier voilà alors ce que je vous conseille de faire c'est avec ce fameux calque coloris d'arrière-plan en fait quand vous cliquez dessus ça vous déclenche une petite roue de chromatique vous la grisez un tout petit peu pas trop et je vais pas non plus enfin juste ce qu'il faut en fait pour éviter que vous ayez une feuille totalement blanche alors pourquoi tout simplement ça va vous faciliter la vie de manière c'est psychologique en fait et ça va vous reposer les yeux aussi parce que mine de rien quand on est au numérique on est le nez sur un ordi et l'écran blanc peut fatiguer vos yeux du coup moi j'utilise le mode nuit d'ailleurs de l'ipad systématiquement je préfère donc là ça va me permettre tout simplement d'être un petit peu plus confortable donc là vous voyez maintenant j'ai deux calques et donc au dessus de mon calque que je vais appeler le calque base alors très important que vous travaillez sur procreate ou sur n'importe quel autre logiciel il faut nommer vos calques ça va vous permettre d'éviter de vous perdre moi même quand j'utilise peu de calques je le fais donc là vous cliquez sur le sur le calque fait renommé et vous faites base et autre chose aussi vous quand vous le sélectionnez fait ce qu'on appelle un verrouillage alpha ça va vous permettre en fait de verrouiller le calque vous ne pourrez plus faire de couleur ou dessiner en dehors de ce calque une fois que votre base est faite vous rajoutez un calque par dessus et vous mettez un mode qui s'appelle le mode masque d'écrétage le masque d'écrétage je vous ai déjà un petit peu expliqué ce que c'était mais je vais vous le rappeler c'est un mode qui permet en fait de lier un calque au dessus d'un calque de base et tout ce que vous allez faire sur ce calque vous ne pourrez le faire que sur la zone qui a été dessinée sur le calque du dessous donc quand vous rajoutez plusieurs masques d'écrétage tous seront liés aux calques de base donc du coup ce que je vais faire c'est que dans un premier temps je vais choisir le ton de peau voilà ça ça me paraît pas trop mal par exemple très important aussi avant de commencer une colo ça aussi j'ai l'habitude de le faire vous pouvez vous rajouter alors je le fais sur le calque d'ancrage mais je vais ne pas toucher du tout mon ancrage je le retirerai à la fin du dessin bien entendu faites une petite flèche qui va déterminer d'où va venir la lumière que vous allez appliquer sur votre personnage donc pour pour ce dessin on va prendre une lumière qui va partir de sa de sa gauche à elle voilà et en fait ça va me donner un repère tout simplement donc une fois que vous avez trouvé votre couleur de peau comme on a peu de calques je le fusionne avec la base et en fait la peau ça va devenir mon calque de base pour tout le reste ensuite je recommence l'opération je rajoute un masque d'écrêtage et là je vais à nouveau utiliser l'outil sélection et je vais déterminer moi ma base de cheveux donc comme vous êtes sur un calque lié si vous dépassez la sélection à l'extérieur du dessin ce n'est pas grave ça ne dessinera pas dedans par contre il faut juste faire attention quand vous allez attaquer la partie interne et comme j'ai fait pas mal de mèches il faut que je prenne le temps de bien bien dessiner cette partie les sourcils en font partie on va essayer d'exclure les boucles d'oreilles et je vais compléter après donc quand vous avez terminé votre sélection vous faites le glisser et hop vous avez vos cheveux qui sont colorisés par dessus celui de la peau alors comme j'ai pas pu j'ai fait une exclusion sur les boucles d'oreilles je vais simplement continuer à faire un peu de correction je vais combler aussi là où il manque de la peau donc là je remarque en fait une zone d'exclusion que j'ai oublié de rajouter donc là je retourne sur mon calque de base et du coup ça va me permettre d'appuyer ce que je vous expliquais à propos du mode masque d'écrêtage vous voyez que quand j'efface ma base ça efface également la couleur de cheveux que j'avais appliqué dessus par contre je vais la laisser et je la peaufinerai un petit peu plus tard parce que sinon ça va faire une zone vide et par contre je vais revenir juste sur la boucle d'oreille ici voilà ce que ça donne donc en fait le principe c'est simplement de faire exactement la même chose pour chaque étape alors comme je vous le disais on est sur 11 calques du coup il faut que je le prenne en compte donc là je vais simplement faire la plat pour les vêtements et je vais pas faire plus de 2 calques qui vont être consacrés aux vêtements donc là je vais nouer mon calque cheveux celui ci on va dire que c'est son on va dire que c'est son haut et donc exactement de la même manière je prends l'outil sélection c'est une phase ultra importante les aplats parce que mine de rien c'est ça qui va vous permettre en fait de bosser ensuite proprement et ça va vous faire gagner du temps sur la suite du travail ce qu'il faut absolument éviter sur les colorisations dessin numérique c'est de travailler sans méthode après là ce que je vous explique là c'est vraiment les bases mais c'est moi même ce que j'utilise parce que j'ai tendance des fois j'avais tendance plutôt à ne pas bosser avec suffisamment de méthode et ça se voyait donc maintenant j'essaie de faire attention donc là comme ça ne s'applique qu'à Coho j'exclus bien évidemment la ceinture et le reste et bien entendu une fois que c'est terminé vous faites un glisser et vous avez votre aplat propre pour le haut sans aucun problème on va faire pareil pour la ceinture je vais faire un glisser et je vais faire un lit pour le haut et bien entendu pour le pantalon donc là déjà vous voyez je commence à multiplier les calques comme le pantalon est au dessous je vais pouvoir me permettre un petit peu plus d'imprécision ça ne se verra pas il faudra juste faire attention au niveau de la main ici que du feu voilà nos aplats il reste encore un dernier aplat à rajouter c'est celui qui sera consacré aux yeux donc lui je vais le faire juste en dessous des cheveux donc là déjà on est à 7 calques il m'en reste que quelques-uns mais ça devrait être largement suffisant déjà pour commencer à travailler pour les yeux j'en fais deux un calque pour le blanc et un calque pour l'oeil en lui-même on va le faire tout de suite l'iris pour le blanc des yeux une petite recommandation n'utilisez jamais de blanc pur parce que dans la vraie vie on n'a jamais l'intérieur des yeux blanc pur même si on appelle ça le blanc des yeux ça a toujours une coloration et ensuite si vous mettez du blanc pur vous saturez en fait vous enlevez les possibilités de rajouter des nuances et c'est dommage notamment au niveau des effets de brillance sur les yeux donc voilà pour le blanc des yeux s'assurer simplement que ça respecte mon dessin ensuite on va sur le calque consacré à l'iris on va lui faire les yeux on va lui faire les yeux les yeux on va lui faire les yeux violets bleu ou violet allez on va faire bleu alors quand vous faites un glisser de la couleur pour combler il faut que la couleur soit bien fermée si c'est ouvert ça ira s'étendre sur tout le reste voilà et donc avec ça j'ai mes aplats de base pour commencer ma colo alors comme j'ai choisi la direction de ma lumière je vais rajouter un calque supplémentaire à nouveau mais cette fois-ci qui va être consacré juste alors je ne vais pas vraiment faire de décor dans ce tuto mais simplement pour m'aider à mieux appréhender ma colorisation donc je prends un aérographe que je mets à fond et j'assombris tout simplement la partie gauche je vais également continuer à l'estomper toujours avec un aérographe mais cette fois-ci au niveau du blender pour étaler un petit peu plus la couleur l'estomper ça fait un petit effet de dégrader voilà voilà donc là maintenant je me retrouve avec donc 9 calques donc c'est pareil mon line je vais le nommer une fois que vous avez vos bases vous verrouillez chacun des calques ah j'ai oublié juste un truc alors je vais le mettre sur le calque de la ceinture j'ai oublié les boucles d'oreilles on va les faire donc je fais une couleur or très classique on va l'appuyer ensuite avec la colo et d'ailleurs en parlant de la ceinture je vais même pouvoir travailler sur le même calque toujours en la verrouillant ça m'évitera de dépasser parce que tout simplement je ne colorise pas de la même manière les vêtements que la peau j'ai utilisé deux choses différentes donc du coup je peux me permettre de le faire sur le même calque voilà donc là cette fois-ci pour de bon on a nos aplats donc comme je vous disais vous verrouillez bien tous vos calques petite erreur verrouillage alpha même le line vous pouvez le verrouiller une fois que c'est fait alors en règle générale sur de la colonne numérique si j'étais sur un autre logiciel je pourrais très bien rajouter un calque par dessus la couleur peau et travailler mon ombrage à part mais ici je ne vais pas pouvoir le faire en tout cas pas si je veux garder tous mes calques non fusionnés donc je vais travailler sur le calque de base pour ce qui est de la couleur chair que ce soit au numérique ou même sur une autre technique ça c'est un truc que j'explique assez souvent quand vous voulez choisir une couleur plus foncée vous n'utilisez jamais la même couleur que le ton de base que vous utilisez je vais vous montrer pourquoi si je me contentais de prendre le même ton et que je veux commencer à faire un ombrage voilà ce que ça donne donc en fait alors après ça dépend du rendu que vous allez avoir sur la vidéo mais en gros ça donne un rendu marron, mort et c'est moche ça donne vraiment un aspect c'est pas du tout vibrant c'est pas très intéressant et en termes de colorisation ça va pas du tout du coup pour éviter ce problème ce que je vous invite à faire que ce soit pour la peau, les cheveux ou les vêtements prenez votre couleur de base et vous changez le taux de saturation soit vous la décalez un petit peu vers le rouge ou alors vers le jaune pour la couleur ici mais là en l'occurrence là ce qui m'intéresse c'est vers le rouge et ensuite seulement vous allez vers la nuance plus foncée et donc là ça donne déjà une couleur un petit peu moins morte sauf que en plus de ça voilà voilà comme ça ça donne un aspect plus rouge et c'est déjà beaucoup mieux mais par contre je vais pas aller tout de suite dans un ton aussi foncé je vais d'abord faire quelque chose de beaucoup plus doux voilà ça c'est nickel alors avant d'aller sur les formes en tout cas déterminer les volumes ce que j'ai l'habitude de faire c'est tout simplement d'utiliser l'aérographe comme tout à l'heure juste je réduis un petit peu la taille et en fait je vais simplement poser un tout petit peu de couleur foncée donc sur le côté sur son côté gauche pour respecter ma direction de la lumière que j'avais décidé de base alors attention l'aérographe c'est quelque chose qui est très souvent utilisé quand on débute en tout cas en couleur numérique par contre moi ça me sert juste à initier ma couleur mais en aucun cas à la faire entièrement et une fois que j'ai initié ma couleur là je commence véritablement la colo à proprement parler donc dans ma technique à moi j'utilise quasiment jamais des coupures franches comme en anime j'aime beaucoup en fait travailler en peignant après libre à vous bien sûr d'adapter ce que je vous explique avec votre propre style bien entendu donc là tout ce que je fais pour le moment c'est que je dépose je dépose de la couleur plus foncée sans être de vous voyez très très précise mais la précision je vais y venir après ça va simplement me servir de base une fois que j'ai fait ça je vais dans l'outil avec l'outil doigt là ça c'est l'outil qui est réservé au blender le blender c'est un type de pinceau qui ne va pas appliquer vraiment de la couleur mais va l'étirer en fonction de la brush que vous allez appliquer dessus les effets vont être très différents donc je vous invite vraiment à chercher vos brushes moi j'utilise en tout cas pour cette partie du boulot celui-ci ça donne vraiment un effet qui est doux et que j'apprécie beaucoup et puis je fais le boulot et là de suite la couleur devient beaucoup plus précise je suis le genre de dessinatrice qui utilise beaucoup 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 le blender après bien entendu comme je vous le disais ça dépend de chaque artiste moi c'est quelque chose que j'aime bien donc en fait tout ça ça va servir à souligner le volume et à vraiment dessiner le reste du personnage à la couleur je vous le disais c'est quoi ça va ? évidemment même traitement pour les mains les mains j'y reviendrai aussi donc une fois que vous avez fait cette première phase vous revenez sur la couleur peau et vous la saturer encore vers le rouge et là j'utilise un ton plus rougeoyant encore et je vais faire une deuxième couche d'ombre qu'en général je place là où l'ombre est la plus forte et Si vous débutez vraiment en couleurs, n'hésitez pas à regarder des tutos de comment faire pour ombrer un objet ou en tout cas un personnage. Il y a des règles qui existent pour ça. Et ça c'est encore un autre sujet que je ne peux pas aborder dans ce tuto, sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Je pourrais en faire un jour si ça vous dit. Mais en tout cas, ce que je fais là respecte des règles de volume et d'ombre et de lumière assez précises. Et donc sur toutes les zones où ça va être beaucoup plus sombre, il faut que j'appuie en fait tout ça. Je vais mettre cette couleur qui est beaucoup plus saturée vers le rouge. Après je ne suis pas non plus dans un traitement hyper réaliste de la couleur. Je reste vraiment dans un style un peu manga. Mais même les mangas respectent des règles qui s'appliquent à n'importe quel style de dessin. Donc en fait j'utilise le rouge. J'utilise toute cette phase de couleur pour continuer à souligner le volume du personnage. Dessiner la forme de son nez par exemple. Également les lèvres. Les lèvres je vais les retravailler après. Mais déjà, même en utilisant les ombres de base. Ça me permet déjà de voir ce que ça va donner. Évidemment les mains, on y revient aussi. Pour le moment la peau, je vais passer à un petit peu de lèvres. Un autre élément. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais là pour l'instant c'est déjà un bon début. Ensuite, en général, je m'occupe des cheveux. Alors les cheveux. Tout comme la peau, je me sers de l'aérographe. Mais ce que j'aime bien faire, c'est modifier un tout petit peu la couleur au niveau de la zone ombrée. Là c'est plus pour ajouter un petit peu plus de peps. Là je cherche moins à assombrir plutôt qu'à donner du peps à la couleur. Donc j'utilise un rouge assez foncé. Et j'utilise de l'aérographe. En règle générale, moi ce que j'aime bien faire, c'est au niveau des sourcils. J'aime bien les fers à la couleur la plus foncée que j'ai utilisée pour mes cheveux. Donc une fois que j'ai posé cette base, pour les cheveux, je vais commencer aussi à dessiner. Alors la partie des cheveux, en fonction du style que vous allez avoir, ça va être une partie qui peut être plus ou moins longue. Moi je sais que c'est une phase qui me prend pas mal de temps parce que j'adore faire des cheveux avec pas mal de, vous pouvez le voir, de mèches. Et j'aime bien détailler mes mèches. Je vais vous expliquer mon process. Mais là dans un premier temps, tout ce que je fais, c'est souligner les différentes mèches justement qu'elle a. Et rajouter de l'ombre là où il y en aura. Évidemment au plus je me rapproche de la zone que j'ai foncée le plus, au moins la couleur va se voir. Donc au niveau de cette zone là, j'utiliserai un petit peu plus tard une couleur beaucoup plus foncée. Donc là déjà, on a quelque chose de pas mal. Alors, pour la phase au niveau des cheveux, en ce qui concerne le blender, j'utilise deux types de blender. Donc le blender que j'utilise jusqu'à présent, c'est un blender doux qui me permet d'étaler la couleur de manière assez homogène. Et d'avoir quelque chose que je contrôle beaucoup en fait et qui me permet vraiment d'avoir un aspect très doux si je le souhaite. Pour les cheveux, je procède avec un autre type de brush. C'est une brush qui va étirer énormément la couleur. Et le but, c'est pas d'avoir quelque chose de doux, mais au contraire quelque chose qui va renforcer l'effet brillant de mes cheveux. Alors ce type de brush, vous pouvez en trouver pas mal sur internet. Mais en tout cas, ou alors vous pouvez même la créer si vous faites un éditeur de brush. Moi c'est une brush que j'ai également trouvée. Et je me sers de celle-là pour étirer ma couleur. Donc l'effet, ça va donner ça. En fait, c'est comme si j'utilisais... Ça ressemble beaucoup à une brush classique, mais en réalité, cette brush étire la couleur. Et ça me permet d'avoir un aspect en biseau, comme ça. Ce qui est parfait pour le style manga que j'utilise. Et du coup, je passe un long moment à finir de dessiner mes cheveux de cette manière. Et là, je contrôle parfaitement le niveau de brillance. Là, je suis sur la première couche de couleur. Et bien entendu, après on va rajouter de nouvelles couches de couleur. Le principe est le même. Le principal, en fait, quelle que soit la brush que vous allez utiliser et le style de dessin que vous allez avoir, il faut simplement que vos cheveux collent avec votre style graphique. Et que la manière dont vous allez les sombrer soit logique vis-à-vis de la lumière que vous allez faire. Mais aussi, comment dire, que ça reflète aussi la personnalité du personnage et la vôtre. C'est du numérique, mais bien entendu, c'est de l'art. Donc, il faut que les brushes que vous utilisiez vous servent. Et servent votre vision avant tout. Et moi, c'est le cas avec ces brushes-là. Et moi, c'est de l'art. Donc, voilà déjà pour la base au niveau des cheveux. Donc, vous voyez déjà, ça donne un aspect beaucoup plus ordonné à ma couleur. On va également, j'ai également vous montré comment je m'y prends pour les vêtements. Alors, vous avez vu que les vêtements, j'ai fait plusieurs calques. Donc là, on va faire d'abord le calque pour le haut. Et là, j'utilise pas du tout la même... Enfin, j'utilise pas tout à fait la même technique. Je rajoute un calque par-dessus. Que je vais appeler ombre. Bêtement. Et ce calque, je vais changer le mode de fusion. Par défaut, les calques dans Procreate sont en mode normal. Là, je vous invite à le mettre en mode multiplié. Le mode multiplié, ça rajoute la couleur que vous allez faire par-dessus celle que vous avez en dessous. Normalement, le mode normal, ça repasse totalement par-dessus. Là, ça va la rajouter. Du coup, vous prenez la nuance que vous avez. Et moi, ce que j'aime bien, c'est appliquer une nuance dans les bleus, légèrement grisé. Et tout comme j'ai fait pour la peau et les cheveux, d'abord, je donne un petit coup d'aérographe. Alors, j'ai oublié de vous expliquer un truc. Avant d'appliquer, en fait, votre couleur à l'ombre sur les vêtements, d'abord, vous sélectionnez le calque qui correspond à celui que vous voulez ombrer. Et vous le sélectionnez. Donc, ça va faire une sélection. Ensuite, vous allez sur le calque vêtements. Et à ce moment-là, vous faites votre ombrage, tout simplement pour éviter de dépasser sur le reste. Parce que votre calque d'ombrage, il est également lié au calque de base. Et du coup, ça va dépasser sur tout le reste. Donc, il faut le sélectionner. Alors, n'hésitez pas, je précise, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Donc là, j'envoie aussi un coup d'estompe pour souligner un peu plus les formes et être un peu plus précise. Ensuite, je récupère ma broche standard. Et tout comme la peau et les cheveux, je vais préciser tout ça avec l'ombre. Donc du coup, là, comme je suis sur un calque différent, si je l'efface, je ne vais pas effacer le calque en dessous. Pour les vêtements, je préfère travailler comme ça. Tout simplement parce que la plupart du temps, les vêtements, c'est assez complexe. Et je n'ai pas envie de refaire tout mon aplat après. Donc je préfère travailler sur un calque à part. Et pour les vêtements, ça fait davantage sens. Bien entendu, s'il y a des séquences qui prennent du temps et que j'ai terminé mes explications, je vais vous accélérer tout ça. Je pense que la vidéo sera assez longue. Donc là, tout comme tout à l'heure, je ne fais que souligner les plis de manière assez grossière pour préparer ensuite tout ce que je vais faire par la suite. Une fois que ça c'est fait, je garde ma brush douce et tout ce que j'ai à faire, c'est estomper jusqu'à avoir l'effet que je souhaite. Et je sculpte comme ça le vêtement à la couleur. Et je vais vous le faire. Donc pareil pour les drapés, pour tout ce qui est vêtements drapés, ça correspond également à des règles. Donc peu importe votre niveau, si vous faites des vêtements, même s'il y a peu de plis, faites simplement en sorte que votre ombrage ne rende pas vos vêtements faux. La colorisation doit toujours rendre un service à votre dessin, ça doit le magnifier. Donc même avec un niveau de base, simplement gardez à l'esprit que le niveau de détail, même un niveau de détail faible, doit être suffisant et les volumes doivent être rendus de manière à peu près réaliste, en tout cas pour le style que j'adopte ici, pour que ça fonctionne. Ensuite évidemment, au plus vous allez progresser, au plus vous serez capable d'être précis et faire des plis de plus en plus complexes. Musique 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 C'est parti ! Je reviens au pinceau classique et je vais simplement souligner davantage les plis. Pour l'instant, je n'ai pas encore utilisé de couleur plus foncée, je vais le faire après. Bien entendu, on reproduit l'opération pour le pantalon. Par contre, je ne vais pas utiliser le même calque d'ombre vêtements parce que je travaille à l'économie. Mais normalement, si vous utilisez un autre logiciel, vous faites un calque d'ombre par partie de vêtements que vous allez faire. Là, non. Mais par contre, par sécurité et pour éviter de dépasser, bien entendu, je sélectionne ce que je suis en train d'ombrer. Et j'utilise exactement la même technique. Alors, je vais garder pour l'instant la même couleur pour voir si ça fonctionne. Je vais peut-être simplement la modifier un tout petit peu. Voilà. Pour qu'elle colle davantage à la couleur de base. Donc, ça a dépassé en fait sur la ceinture parce que quand j'ai fait ma sélection, j'ai dépassé par-dessus. Du coup, la couleur est prise en compte, mais c'est pas grave. Je réeffacerai tout après. Alors, bien entendu, pour les vêtements, j'ai référencé. Du coup, c'est un pantalon qui est assez fin. Avec pas mal de plis, j'ai trouvé assez intéressant. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est respecter le sens de mes plis. Alors, pour celui-là, je mets un tout petit peu d'estompe pour harmoniser le tout. Mais je pense que je vais traiter le pantalon un peu avec la même technique que je traite les cheveux. Parce que du coup, le style du pantalon s'y prête. Donc, on va essayer. Donc, on va essayer. Donc, on va essayer. alors il faut juste que je fasse attention c'est pas mal mais par contre il faut que je fasse attention à éviter l'effet poil parce que c'est une brush qui est vraiment excellente pour faire tout ce qui est fourrure, cheveux, après là comme c'est de la texture, de vêtements du coup c'est pas tout à fait la même chose même si l'effet est proche donc il faut pas que ça fasse d'effet poil en tout cas vous voyez la texture du pantalon semble plutôt bien fonctionner de base là ça me semble bien et évidemment on va s'occuper de la ceinture que je vais sélectionner toujours sur le même calque d'ombrage je vais garder la couleur je pense qu'elle va bien la couleur que j'ai prise là je prends mon estompe douce et on va s'occuper de la couleur voilà de base de base donc tout ça ce que ça donne alors déjà là c'est vraiment la première phase la première couche de couleur que je mets sur l'ensemble toutefois on a oublié quelque chose enfin non j'ai fait exprès je le gardais un petit peu pour ce moment c'est au niveau des yeux les yeux également ils sombrent ils sombrent pas profondément dans l'océan mais il faut les sombrer donc là exactement pareil j'utilise une couleur un petit peu plus saturée j'ai pas peur d'y aller franco au niveau de l'ombrage sur l'oeil parce que c'est super important ça part un peu choquant au début quand on le fait mais en fait ça va faire sens quand on va mettre la lumière donc là en fait ce qu'il faut savoir c'est que il faut prendre en compte le fait que l'oeil soit une bille et donc que l'ombre va s'y appliquer comme si c'était bien sûr une bille là où ça va être aussi super important ça va être au niveau de l'iris alors évidemment là j'ai fait du bleu mais je vais ombrer tout ça et je vais un petit peu modifier la couleur en fonction des nuances que je vais vous donner à ses yeux on va lui rajouter un petit peu de vert et donc là je colorise mes iris pour leur donner de la vie et j'utilise un vert un vert un peu intermédiaire simplement pour commencer à initier la couleur des yeux en fait je suis assez simple dans mon process mais encore une fois enfin encore une fois je ne l'ai peut-être pas dit mais les processus de colorisation que vous allez utiliser sont susceptibles de changer avec le temps et avec votre expérience moi ça m'arrive assez souvent de changer de processus quand je me rends compte que ce que je fais n'est plus adapté ou qu'il y a quelque chose que je trouve une technique qui me plaît et qui rend bien je n'hésite pas une seconde à modifier à modifier ma technique dans le sens qui va à mon travail là je vais encore encore assombrir tout ça on va estromper un tout petit peu là déjà vous voyez que c'est un petit peu les yeux sont moins morts et au niveau de la partie centrale on va bleuter encore un peu tout ça alors je n'ai pas encore ajouté les lumières par dessus ça je le ferai un peu plus tard voilà déjà ça donne plus de nuances aux yeux c'est un peu plus joli donc une fois que j'ai mes nuances de base là ce que j'ai envie de faire c'est rajouter encore plus d'ombre parce que du coup c'est déjà bien il y a les volumes qui sont dessinés tout ça mais malheureusement pour l'instant c'est encore un petit peu fade du coup la phase suivante va consister à assombrir donc les cheveux la peau continue aussi à assombrir les vêtements jusqu'à ce que j'obtienne la complexité de couleur dont j'ai besoin tout simplement alors cette phase là je vais la faire un petit peu en accéléré si j'ai des choses intéressantes à vous expliquer je remettrai la vidéo normalement et je vous expliquerai un petit peu ce que je suis en train de faire mais dans un premier temps par exemple ce que j'aime bien faire c'est rajouter en fait des nuances de rougeur donc ça je le fais sur un calque à part au dessus de la peau je sélectionne un rose saumon en fonction du teint de mon personnage et j'applique en fait avec l'aérographe déjà ça donne un petit peu plus de vie à l'ensemble par contre attention il ne faut pas en abuser non plus donc je l'estompe un tout petit peu toujours avec un aérographe en mode blender ça aide beaucoup déjà on a des rouges aux joues qui sont pas mal ensuite une fois que j'ai fait ça je le fusionne avec le calque inférieur pour que ça reste ça reste dans le calque de peau je vais commencer par les cheveux donc là j'utilise j'utilise un ton beaucoup plus rouge foncé ça donne même du violet avec la couleur que j'ai appliqué en dessous mais du coup ça va me servir à beaucoup plus souligner les mèches et les ombrages notamment dans la partie où j'avais pas pu le souligner parce que j'avais utilisé l'aérographe pour boucher un peu la couleur mais là pour le coup je vais pouvoir me faire plaisir je passe en mode accéléré et je reviens vers vous dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à ajouter à ajouter à ajouter Donc j'ai rajouté une couche de couleur supplémentaire, déjà pour souligner davantage le volume des cheveux, et en fait ça permet, comme j'ai dessiné sur mon ancrage des paquets de cheveux, on ne dessine jamais les cheveux un à un quand on dessine, sur cette technique là c'est juste pas possible et ça ferait moche. Du coup on est obligé de dessiner les cheveux par mèche, par volume, chaque volume et chaque mèche a sa direction propre, et la couleur au niveau des cheveux, avec cette technique là, me permet de respecter ça, et de donner l'illusion après qu'il y a vraiment une touffe de cheveux dans la mèche. Ça prend du temps pour faire ça, moi c'est un truc que j'adore faire, après je sais très bien qu'il y en a qui préféreront des techniques beaucoup plus rapides, mais bon, comme c'est mon process que je vous présente, j'utilise ça. Donc là en fait il reste encore, j'utilise autant de couches que nécessaire, donc je continue à décaler ma couleur vers le rouge, et je continue d'étirer, seulement là je vais utiliser ma broche d'encrage, à l'encre sèche, tout simplement pour avoir un aspect, parce que là je m'attaque en fait aux racines des cheveux, et donc les ombres sont encore plus importantes. Et donc là j'ai besoin d'une broche qui soit beaucoup plus précise. Après bien sûr je vais l'estomper aussi. Et en fait tout le but de cette phase, c'est vraiment que l'illusion que cette jeune femme a une touffe de cheveux, tout simplement, fonctionne. Et donc il faut prendre le temps de s'y consacrer, c'est une phase qui peut durer assez longtemps, en fonction des cheveux que vous faites. Là encore je lui ai fait les cheveux au carré, mais c'est pas rare que je fasse des fois des dessins avec des personnages qui ont des cheveux assez longs, et je peux m'éclater pendant des heures sur la colorisation des cheveux en eux-mêmes. Du coup je continue cette phase, toujours avec la broche plus foncée, je vous l'accélère et je reprends la parole dès que j'ai quelque chose d'intéressant à vous préciser. Alors on va revenir un petit peu sur la peau. Là pour l'instant je me suis occupée essentiellement de l'ombre au niveau des cheveux, mais on va y revenir parce qu'après il va falloir que j'ajoute évidemment la lumière. Mais là il faut que je m'occupe de la peau, pour également augmenter un petit peu l'impact de tout ça. Je vous le rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc pour la peau, il va falloir que j'aille un petit peu plus vers le violet. Donc je reprends en fait la couleur la plus foncée que j'ai utilisée. Et puis on va la décaler encore plus vers le rouge, vers un rose violet. Et voilà ce que ça donne. Attention il ne faut pas que le violet soit trop trop foncé. Et donc à partir de là, je vais également estomper, en fait là je vais mettre des touches de couleur un peu plus discrètes. Et travailler avec l'estompe pour marier cette touche de violet avec le reste de la couleur. De toute façon en colo, même en numérique, tout est une question de dosage. Et là de suite, vous voyez que ça donne bien plus de vibrance à l'ensemble. Même avec la brush que j'utilise pour les cheveux, je peux aussi m'en servir pour étirer ma couleur. Et sculpter un petit peu plus l'ensemble. Et là de suite, vous voyez que ça donne bien plus de vibrance à l'ensemble. Toujours dans le but de souligner le volume. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Donc en fait cette touche de couleur là je la mets vraiment sur les extrémités Je me sers pas mal notamment des croisements de traits pour la rajouter Et à partir de l'origine des extrémités je l'étale dans le sens de la couleur que j'ai déjà faite Bien évidemment vous pouvez le faire sur un calque au dessus si vous avez peur de faire des erreurs Moi je le fais sur un seul et même calque parce que maintenant je suis un peu habituée à le faire Mais rien ne vous empêche de le faire sur un calque au dessus Et de fusionner ensuite seulement quand vous êtes certain que ce que vous avez fait est bon Musique 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 Comme tout à l'heure, je reviens vers vous dès que j'ai des choses à rajouter à propos de cette technique. J'utilise exactement le même principe sur tout le reste donc simplement ensuite je vais vous préciser s'il y a des choses en plus que je peux vous dire d'intéressant. Alors je vais faire un point sur les lèvres, ça fait partie intégrante du calque de peau, mais pour les lèvres, selon bien évidemment la couleur que vous allez vouloir mettre, est-ce que le personnage porte du rouge à lèvres ou non, mais quoi qu'il en soit, si vous voulez teindre des lèvres, un truc qui marche bien c'est en général la lèvre inférieure est toujours teinte un petit peu plus foncée que la lèvre... pardon, la lèvre supérieure, excusez-moi. La lèvre supérieure est souvent plus foncée que la lèvre inférieure, tout simplement parce que la lèvre supérieure est orientée vers le bas, tandis que l'autre est plutôt orientée vers le haut, elle est un peu plus ronde. Du coup, vous pouvez l'éclaircir un tout petit peu plus, ça va augmenter l'effet de volume de vos lèvres. Ce que j'aime bien faire au niveau de la lèvre inférieure, c'est de la peindre comme ça, de lui laisser en fait un... de la flouter un tout petit peu et de pas forcément faire une couleur qui soit trop saturée. Et ça donne un beau coup de peps à vos lèvres. Là, on n'est pas encore sur les lumières, on va en parler juste après, mais vous pouvez également rajouter une nuance d'ombre supplémentaire pour souligner davantage le volume de la lèvre de votre personnage. De suite, ça rend mieux. Il faut également ombrer la lèvre inférieure, bien sûr, mais toujours en restant plus clair que la lèvre supérieure. Concernant la suite, je vais me consacrer aux vêtements. Alors les vêtements, je vais revenir sur mon calque d'ombre, donc vous voyez le calque il est à part. Si je l'enlève de suite, ça change complètement. Et donc là, je vais simplement reprendre la couleur que j'avais prise de base. Donc si vous ne savez plus où elle est, soit vous utilisez l'historique, soit vous basculez votre calque en mode normal, vous faites un pick-up de la couleur et vous remettez votre calque en mode produit, et à ce moment-là, vous foncez votre couleur et vous continuez à travailler vos nuances, exactement comme pour la peau et les cheveux. Donc pareil, je fais cette phase, et puis on revient si j'ai des choses intéressantes à vous dire dessus, et pour la phase suivante. Sous-titrage ST' 501 Alors, durant la colorisation du haut, j'ai envie de mettre une nuance de couleur un petit peu plus supplémentaire au niveau du col. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner sur mon calque de vêtements juste la zone qui m'intéresse. Donc ça prend un peu de temps parce que du coup, comme il y a un peu des plis sur, il faut que je fasse attention. Voilà. Donc mon calque, évidemment, est verrouillé, donc le reste ne sera pas impacté. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dans ajustement. Là, vous avez une option qui s'appelle teinte, saturation et luminosité. Vous avez le choix entre le calque ou le pencil. Je vais prendre le calque et là, je vais tout simplement modifier légèrement la couleur. Je vais l'arroser un petit peu plus. On va l'éclaircir comme ça. Comme l'ancrage est par-dessus, l'ancrage, enfin le pardon, pas l'ancrage, comme l'ombrage est sur un calque à part par-dessus, ce n'est pas gênant. C'est juste pour ajouter une petite nuance. Et si, voilà, si j'enlève la sélection, voilà ce que ça donne. Ça rajoute juste une petite nuance supplémentaire et c'est un petit peu plus joli, je trouve. Et en fait, je vais faire pareil pour les manches. Voilà, histoire de saumonner un trou. Un petit peu plus la couleur. Ensuite, je continue. Je vais continuer ma mise en couleur pour les ombrages. Là, j'utilise vraiment des notes assez foncées. Bien, alors maintenant, j'ai suffisamment souligné les ombrages et je vais maintenant vous expliquer comment ensuite, comment je m'y prends pour rajouter un petit peu de lumière à tout ça. Voilà, la lumière est essentielle dans le dessin. Là, j'ai simplement utilisé ma couleur de base avec les ombres, tout simplement la lumière, voilà, c'est simplement la couleur de base. Mais on va lui donner un petit peu plus de peps. Et pour ça, je vais utiliser un seul calque. Le dernier, vous voyez, si j'essaie d'en rajouter un de plus, il ne voudra pas, tout simplement parce que, comme je vous ai expliqué au tout début de la vidéo, je ne peux pas utiliser plus de 11 calques. Mais normalement, je n'en aurais pas besoin. En tout cas, à cette phase-là, je n'en aurais pas besoin. Donc, je rajoute un calque. Je le mets également en mode masque d'écrétage pour qu'il suive ma base. Et ce calque, on va le mettre avec un mode de fusion. Alors, soit densité couleur, soit densité linéaire. On va le commencer, puis ensuite, j'ajusterai. Donc, en général, sur la lumière, là, on va partir sur une lumière assez classique. Le mode de fusion, voilà, le mode de fusion, on ne va pas, on va le changer. Mode de fusion, non, ce n'est pas ça. Densité, éclaircir, écran, voilà, densité couleur. Voilà, c'est ça. Donc, lumière linéaire. Ou lumière vive. A vous de choisir. Le ajouter est bien aussi. La densité couleur est pas mal. On va prendre celui-là. Allez, densité couleur. Chaque mode de fusion a des effets différents. Et même, ils peuvent avoir parfois des noms, un même type de calque dans les logiciels, peuvent avoir des effets différents en fonction du logiciel que vous avez utilisé. Et donc là, là, tout ce que je vais faire, c'est dans un premier temps, je vais souligner l'extrémité des cheveux avec des coups de pinceau pas forcément très précis, mais c'est comme quand j'ai commencé ma colo. D'abord, je commence avec un peu d'imprécision, puis ensuite je précise le tout avec le blender. Alors pour la peau, je vais avoir besoin d'une nuance un petit peu plus jaune. Donc d'abord, je vais faire les vêtements. Et puis, je vais faire les vêtements. Je vais faire les vêtements. Pour la peau, je vais simplement foncer la couleur pour avoir un aspect un peu plus jaune. pour la peau, je vais faire les vêtements. Et donc à partir de là, avec l'estompe, je vais également modifier tout ça et faire en sorte que ça colle avec les effets de brillance que j'ai donné sur les cheveux auparavant. Évidemment, je suis sur un calque à part, donc pas de danger d'abîmer ce que j'ai fait précédemment. Si ça ne va pas et que je veux tout recommencer, tout ce que j'ai à faire, c'est effacer le calque et revenir dessus un peu plus tard. D'où l'importance au tout début d'indiquer par où vient la lumière. Ça va vous permettre de savoir exactement comment placer tout simplement ce genre de choses. Et la lumière est hyper importante. dans un dessin. Évidemment, comme d'habitude, je reviens vers vous quand je vais changer de phase. Évidemment, comme d'habitude, je vais faire un petit peu plus tard. La lumière, je n'ai pas tout à fait terminé, il faut que je m'occupe des vêtements. Mais en tout cas, pour aller un petit peu plus vite sur la vidéo et vraiment vous donner l'essentiel. Une fois que vous avez fait la lumière, il faut aussi prendre en compte autre chose. C'est ce qu'on appelle les comptes ombres. Les comptes ombres, c'est une règle que vous avez lorsque vous mettez en volume n'importe quel objet. Quand il a une ombre, il y a toujours en fait une compte ombre qui revient sur l'objet et qu'il éclaire légèrement. Ce qui fait qu'en dessin, c'est très important. Et donc, on va rester sur le même calque que ce que j'ai fait tout à l'heure. Et on va adopter une couleur, on va prendre une couleur qui va être plus dans les violets pourpres. Voilà, comme ça par exemple. Et donc, comme la lumière tout à l'heure, je vais souligner les extrémités du personnage du côté ombré avec cette nuance-là. Ce qui va lui donner un petit peu plus de volume. Je vais faire de même pour la peau. Ce qui va lui donner un petit peu plus de volume. Et je peux même m'en servir pour rajouter une nuance de clair au niveau des ombres les plus foncées pour rajouter encore plus de vie à l'ensemble. Pas trop non plus, bien sûr. Mais rien que ça, ça aide aussi à donner du peps à la couleur. On peut le faire sur les lèvres aussi. On peut le faire sur les lèvres. Donc maintenant que vous avez placé les ombres contre ombres, la lumière, tout ça, tout ça, j'ai pas encore tout à fait terminé, il me reste encore quelques petits éléments à rajouter, mais j'arrive vraiment proche de la fin de ce tuto, en tout cas de ce qui est important à comprendre dans mon process. Donc vous pouvez très bien un petit peu relever les cheveux aussi, je pense que je le ferai, mais il reste encore deux ou trois petites choses, ça va être au niveau des yeux et de la bouche. Pour les effets de brillance, j'ai colorisé les yeux tout à l'heure, mais je n'ai pas rajouté de nuances de brillant. Du coup, je vais m'en occuper. Alors, comme je ne peux plus du tout mettre de calques, je vais faire une copie, comme tout à l'heure, comme je l'ai fait pour le line, je vais faire une copie, je duplique, pour garder quand même l'intégralité de mes calques intactes sur un document à part. Et ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner les calques de vêtements. Ça va me permettre de gratter quelques calques en plus. Et notamment, deux calques. Le premier, ça va être la colorisation de line. Donc celui-là, je vais le mettre en masque d'écrêtage, mais j'y reviendrai après. Et un autre que je vais laisser libre, qui va me servir à rajouter des effets de brillant vraiment beaucoup plus nets. Donc pour l'œil, c'est pour ça que je vous ai expliqué au tout début qu'il ne faut surtout pas mettre le blanc des yeux blancs. Tout simplement pour que le brillant que vous allez mettre ensuite ressorte d'autant plus. Si le blanc de l'œil était parfaitement blanc, la lumière se noirait dedans. Enfin, le brillant se noirait dedans. Et ça perdrait en intensité. Ce qui est dommage. Vous pouvez même rajouter quelques effets en plus, comme ça. Et au niveau des lèvres également, je vais faire pareil. Quitte à estomper un tout petit peu l'ancrage au-dessus. Pour rajouter un effet un peu plus pulpeux aux lèvres. Traite-moi un petit peu pour les boucles d'oreilles. Donc voilà ce que ça donne de suite. Les effets de brillance ressortent d'autant plus. Et ça améliore encore plus l'effet peps que vous allez pouvoir donner à votre dessin. Donc pour, en ce qui concerne la limite de calque que vous allez avoir sur Procreate, le meilleur moyen de passer outre, c'est pour moi en tout cas de faire ces itérations. Parce que sinon, je n'ai pas assez de calque pour travailler avec la résolution que j'utilise. Donc là, il me reste juste une chose. C'est coloriser cette partie-là qui correspond aux dents. Et en ce qui concerne ce que je vous ai expliqué, la colorisation de calque, la colorisation de line, c'est un truc que j'aime bien faire. Mais par contre, attention, je ne le fais pas partout. Alors j'explique. En fait, ce que j'aime bien, c'est adoucir un tout petit peu mon ancrage franc en appliquant une colorisation. Donc en fait, là, ce que je fais, c'est que l'ancrage, je le rends non plus noir pur, mais marron foncé. pour adoucir le tout, sauf à quelques endroits. Par exemple, sur les yeux, je fais simplement la paupière inférieure. La paupière super... Les cils, je les laisse. Et je fais la paupière supérieure. Ça adoucit le tout et ça va rendre pareil, le dessin un petit peu plus impactant. et je fais pareil sur les cheveux. Et donc, si je l'enlève, la différence est vraiment très, très minime, mais ça suffit en général pour modifier un tout petit peu l'effet de son dessin. Et moi, j'aime bien utiliser cette petite technique. Voilà en tout cas, sur ce que je peux vous dire, sur mon process, alors c'est un des process que j'utilise. J'utilise aussi d'autres process. La prochaine fois, je vous ferai un tuto similaire, mais cette fois-ci, sous Clip Studio Paint, où là, je travaille de manière... Alors, à la fois similaire et différente, parce que l'outil est différent, mais j'utilise pareil les calques. Mais là, pour le coup, je suis un petit peu plus libre. Les effets sont différents, donc je ne fais pas tout à fait la même chose sur les deux. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre comment je m'y prends pour peindre et que ça va vous aider pour vos propres travaux. C'est vraiment le but. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et j'essaierai de vous proposer prochainement d'autres tutos, alors peut-être sur d'autres process de colo possibles, parce qu'il y en a, notamment sur l'overpainting. Je pense que ça peut vous intéresser. Et également sur l'ancrage. Et également vous proposer le même tutoriel, mais sous Clip Studio Paint que j'utilise beaucoup aussi pour mes colorisations. En tout cas, j'ai apprécié faire cette vidéo pour vous. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à partager. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être notifié pour les prochaines sorties vidéo. Merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501